Salut à tous amis gamers, mon nom est Chowey et bienvenue au Chowey's Gaming Show pour un nouvel épisode de notre aventure dans Civilisation V aux commandes de l'Empire Suédois dans le cadre du Game of the Month du Forum Sifanatics, le Game of the Month numéro 52. Quand on s'était arrêté la dernière fois, nous étions toujours en guerre contre les Égyptiens menés par Ramsès II et la guerre s'enlisait un petit peu aux portes de Thèbes. Il a réussi à nous bouffer un Spadassin qui nous était vital pour capturer la ville et après on est en train de se faire bouffer tous nos archers. Donc voilà, ça ne se présente pas très très bien pour le moment. Il a réussi à faire augmenter ses défenses, etc. Donc rien de bon qui se présage, qui se présente de ce côté-là. Et ici, par contre, on a réussi à repousser les attaques de la Russie qui a essayé de nous poignarder lâchement dans le dos. Mais voilà, tout ça s'est réglé, donc tout va bien de ce côté-là. Alors, on va reprendre tout de suite. On va choisir la construction dans Sictuna. Sictuna avait terminé le Colisée. On était en train de lancer les universités dans toutes les villes. Alors, au niveau de ce front maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut voir qu'il a trois... Trois chars de guerre. Donc là, ça veut dire que... Donc celui-là... Quatre tours avant d'arriver ici. Les archers vont se faire atomiser. Donc je crois qu'il va être temps de battre en retraite avec les archers. On va essayer de les faire reculer autant que possible. Toi, tu vas venir par là. Toi, tu vas essayer d'aller vers eux pour leur donner ta protection. Vous, vous partez par ici. Et on va espérer qu'ils ne poursuivent pas trop. Mais bon, il y a des chances que lui, il y passe quand même. Toi, tu étais en train de venir vers Elephantine. Alors là, le but, c'était... Donc on a une ville fantoche. Le but, c'était de construire des fermes, notamment ici, pour améliorer un peu la croissance de cette ville. Vu que ça va au niveau du bonheur, on a de la réserve. Toi, tu peux déjà commencer à descendre. Donc là, en gros, on va attendre qu'un peu plus de guerriers, un peu plus d'archers puissent revenir. On va en laisser quelques-uns en défense par ici. On va te prendre... Toi... Toi, on va te prendre aussi. Toi, tu vas venir te healer. Toi, tu vas venir en défense derrière. Et on va laisser le général dans la ville. Hop, impeccable. Donc, de toute façon, si elle nous rattaque, on devrait avoir de quoi gérer. Bon, au niveau de la croissance, au niveau de l'or, c'est un peu plus bas que d'habitude. Essayons de regarder toujours personne qui a d'argent par Ailey Selassie. Qui, du coup, en fait, devient bien plus intéressant pour faire des échanges, en fait. Vu que c'est plus... J'ai plus trop envie de l'attaquer tout de suite. Il me donne trois fers, 28 heures et du libre passage. 48 et trois fers. 240, je suppose que ça... C'est trop pour toi. Ouais, il m'aime vraiment pas le... Ailey Selassie, hein. Il est neutre envers moi, mais en vrai, il m'aime pas. Vu ce qu'il me propose, je pense qu'il doit pas aimer. Par contre, Arun, je sais qu'il m'aime bien, donc je vais lui vendre mes chevaux. Hop, voilà, lui va me donner 90 pièces d'or. Impeccable. Les chevaux sont vendus, donc on va garder nos ressources de luxe pour le moment. Et au niveau de l'espionnage, un tour avant de pouvoir voler une technologie. Et d'ailleurs, on était en train de rechercher l'acoustique. Trois tours, ce qui nous fait passer dans la Renaissance, avant notre prochaine doctrine. Donc tout va bien sur le côté économique. C'est vraiment le côté guerrier où j'ai un peu sous-estimé la puissance d'une intelligence artificielle en niveau immortel. J'ai pas trop trop l'habitude. Bah du coup, je me suis fait avoir. Au moins, lui est pas mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fortifier, le healer. Toi, tu vas te mettre en alerte. Toi, tu vas te healer aussi. Toi, alors il va falloir qu'on goupille ça bien. Est-ce que... Non, alors, toi tu vas venir en fait ici. Et toi, tu vas venir te mettre là. Voilà, comme ça tu pourras vite faire un aller jusqu'à la ville. Toi, tu te mets là. Toi, tu fais ta ferme. Toi, tu vas en direction du front. Toi, tu vas derrière lui. Et toi, tu suis aussi. Voilà. Toi, tu te... Non, toi tu restes là, rien faire. Toi, tu te soignes. Et toi, tu te mets en alerte. Tout va bien de ce côté-là. Alors, là, mes ouvriers vont revenir réparer ce qu'il y a en haut à gauche. Et ces archers vont continuer à faire la descente. Alors, essayons de réorganiser nos archers. Lui, il va venir sur cette case-là. Lui, il va venir sur cette case-là. Ce qui fait qu'on pourrait le mettre ici. Et donc, lui, si je pouvais le mettre là... A la place de lui, il pourrait venir sur cette case-là. Et celui-là, bon. On va faire ça comme ça. Tu vas venir par ici, déjà. Enfin, tu vas te caler par là. Et puis, on te fera descendre sur cette case ici. Au moment de l'attaque. Qui devrait pas tarder, d'ailleurs, en fait. Je sais pas si je peux me permettre de la faire tout de suite ou pas. Allez, allez, allez. Le problème, c'est qu'on peut pas sauvegarder, essayer et en venir en arrière. Mais de toute façon, c'est quelque chose que j'aime pas faire dans Civilization. Mais là, dans le Game of the Mines de Sith Fanatics, c'est quelque chose qui vous est carrément interdit de faire. Donc, pas de sauvegarde. Et puis, si ça se passe mal, on fait autre chose. Alors, Napoléon a déclaré la bégare à Pakal, encore une fois. Pakal a lancé une attaque surprise. Contre Jaroslav. Ok. Magnus Recru a reçu une promotion. Donc, Magnus est devenu un agent. Encore 12 tours avant d'obtenir une information. Donc, on va continuer à voler à Pakal. Le rythme est plutôt intéressant. Et donc, là, si on ouvre l'arbre des technologies, qu'est-ce qu'on peut lui choper ? On peut lui choper ingénierie, guilde. C'est tout ? Ingénierie ou guilde ? Ou navigation à voile ? Navigation à voile, je peux la rechercher vite fait. Et en fait, celle qui coûte le plus, c'est guilde. Donc, c'est celle-là qu'on va prendre. En plus, c'est une de celles qui me sert le plus, vu qu'elle va pouvoir m'ouvrir le comptoir commercial. Donc, pour mes villes fantoches, c'est parfait. Choisir une construction à Birka. Viens de finir une écurie. Et donc, c'était pour gagner quelques tours sur l'université. Voilà qui est fait. Une unité en attente d'ordre. Alors, attendez, je mets un petit timer. Alors, unité en attente d'ordre. Les archers, les archers. Donc, toi, tu vas pouvoir venir ici. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Et j'aimerais bien quand même avoir un spadassin supplémentaire, au moins. Combien ça coûte à acheter ? Un spadassin coûte 390. Je n'ai pas encore assez d'argent pour me racheter des armées comme ça. Donc, on va attendre, économiser un petit peu. Hop, l'ouvrier qui remonte. L'archer qui descend. Toi, tu suis. Toi, je vais te fortifier ici. Comme ça, tu arrêteras de m'embêter tous les tours. Toi, tu vas continuer à descendre. Et on continue. Columbo nous échappe. On sera bientôt plus amis. On sera bientôt plus amis. Pas grave. Ongleterre et Québec ne sont plus alliés. On sera bientôt plus amis avec Québec. Alors, faisons un petit tour auprès des cités-états. Parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient qu'on découvre une merveille naturelle. Et pour ça, il faut explorer. Parlons d'exploration. Je crois que notre scout, il était mort. Il me semble qu'on avait perdu un scout, ouais. Tant pis, tant pis. Pas bien grave. Eux, ils veulent un marchand illustre. Eux, ils veulent un prophète illustre. Eux, ils veulent un prophète illustre aussi. Mais ça ne risque pas d'arriver. Alors, ayant découvert le plus de technologies. Pour l'instant, le leader a 4 technologies. Vous en avez une. Super, on est mal barré. Tribu de Ragouze. Bon, pas grand-chose pour faire augmenter nos influences. Bon, au moins, on a Singapour. Qui est notre allié pour encore pas mal de tours. Par contre, bon, là, on va perdre Colombo. Donc, ça va nous réduire un peu au bonheur. C'est pas trop trop grave. Réduire un peu notre croissance dans la capitale aussi. Bon, je pense que Stockholm s'en sortira quand même. Voilà, elle est à plus 11. C'est pas les plus 4. Bon, c'est quand même bien plus 4. Mais c'est pas ça qui fait toute la croissance. Toi, tu vas te mettre en alerte. Toi, tu vas te mettre en alerte. Toi, tu vas te soigner avant de continuer. Toi, tu vas avancer un petit peu. Toi, tu vas avancer aussi. Voilà, va te mettre là pour le moment. Et toi, hop, on va réparer tout ça. Alors, on a un autre archer là qui est en descente. Donc, ça, c'est bien. Toi, pour le moment, on va te fortifier. Et on n'a plus qu'à attendre le tour suivant. Thèbes est en train de reprendre des forces. Je ferais bien quand même l'attaque là. À ce tour-ci. Le bruit qu'il fire en se levant au royaume. Nous voilà dans la renaissance grâce à l'acoustique. En plus de ça, on a un âge d'or. Donc, très très bien ce tour-ci. Alors, on va commencer par choisir les constructions. Helsinki a terminé son université. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Helsinki ? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité, d'ailleurs ? Hôtel, amphithéâtre, grenier... Tout ça, tout ça, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, c'est un spadassin pour mon armée. Reprendre quand même quelques unités de corps à corps, ça peut être une bonne chose. Choisir une technologie. Alors, continuons notre avancée. Alors, où est-ce qu'on va falloir nous donner quelques buts ? J'aimerais bien maintenant prendre la navigation à voile, l'optique, et c'est à peu près tout. La boussole, tant que je veux pas astronomie absolument. Donc, la boussole, ça sert à rien. Mais au moins, prendre l'optique pour pouvoir embarquer les unités terrestres, ça peut toujours servir. Ça coûte que deux tours. Et sinon, ensuite, il va falloir commencer à partir vers le bas pour aller vers ce fusil, pour avoir les carolineurs. Et ensuite, où sont... Ah, même les acappélites. On va commencer à aller vers eux. Du coup, il va falloir commencer à récupérer aussi nos chevaux. Donc là, je pense que ça va être ça, le but suivant, d'aller vers métallurgie pour avoir les acappélites et là, commencer à tout bouffer sur la carte. Mais d'abord, 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 on va aller vers optique. A une unité en attente d'ordre. Donc, toi, qu'est-ce que tu faisais ? Tu faisais une ferme ici. Ça commence à être pas mal dans le coin. On a des fermes partout. On a de la croissance. On a tout ce qu'il faut. On a des mines. On a des carrières. On a des machins. Rien de bien important qui s'est ouvert ici à améliorer. Donc, je pense qu'il va falloir commencer à aller de ce côté-là pour faire des trading post et des choses comme ça. Ça me semble pas mal. Ouais, on va faire ça. Hop, va vers la droite. Toi, tu vas te soigner. Toi, tu continues à avancer. Et allez. On va faire ça intelligemment. On va d'abord avancer lui. Ensuite, on va avancer lui. Lui. Un cran de plus. Ok, bon, ça m'a l'air... Ça m'a l'air plutôt pas mal au niveau de Thèbes, là. Au niveau des unités qu'il y a. Pas l'air d'y avoir trop, trop, trop d'unités en défense. En alerte. Et... Et toi, tu vas commencer à bombarder, du coup. Ça te fait un peu d'expérience. C'est très bien. Qui est encore en attente d'ordre ? Personne. Tour suivant. Machu Picchu a été construit dans un pays lointain. En plus, il s'est fait attaquer... Il s'est fait attaquer par je ne sais quel prophète. Ah, ou alors c'est un prophète de l'islam. Ça m'avait l'air d'être un prophète de l'islam. Ok. Un espionnant identifié a volé les secrets de l'éducation en Stockholm. Là, il va falloir qu'il commence à arrêter... À rester de m'espionner. Je ne suis quand même pas le plus alphabétisé. C'est n'importe quoi. C'est moi qui espionne de toute façon. On peut voir que je suis carrément le dernier, en fait, dans les scores. C'est assez catastrophique. Aïe, 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 aïe. Pas bien grave. Helsinki peut attaquer un ennemi proche. C'est ce qu'on va se faire un plaisir de faire. Parce que... Bah, parce que je ne veux pas qu'ils arrivent et qu'ils me bouffent mon territoire. C'est une saleté de barbare. Il doit y avoir un campement qui est apparu ici. Ce n'est pas possible autrement. Alors. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce tour-là. Vous vous attaquez. Vous vous attaquez. Vous vous allez reculer. Vous vous allez avancer. Et vous, vous allez aller vers la droite. Et toi, le général, tu restes ici. Toi, tu vas te fortifier tant que je n'ai pas besoin de toi. Et on va choisir une construction. À Stockholm. Stockholm, Stockholm. Tu vas encore... J'aimerais bien quand même avoir une ou deux catapultes aussi. Ça pourrait servir. En plus des archers. Avoir des catapultes bien placées. Ça fait le café. Et c'est quand même assez fort contre les villes. Donc on va faire ça. On va faire une ou deux catapultes. Alors, ils veulent un accord de recherche. Ils font en plus que je leur donne de l'or. Et le libre passage. Donc non. Surtout qu'il me semble que Pakal est quand même déjà assez loin. Alors lui, il veut encore un traité de paix. Mais je ne veux pas. Je veux sa ville. Très bien, voilà. Attaque mes spades à ça pour le moment. J'aimerais bien qu'ils aient quand même une promotion. Ce serait bien. Allez, hop. Toi, tu vas prendre ça comme promotion. Toc, toc. Non. Tu viens là. Tu attaques. Je ne peux toujours pas capturer la ville. Espérons qu'ils vont survivre. Parce que si ça me le fait une deuxième fois, là... Là, je crie le scandale. Ou alors je l'ai fait partir en retraite pour le moment. Pour un tour. Allez, hop. On va faire ça. Choisir une technologie. Ouvrir l'art des technologies. Donc là, on a réussi à avoir l'optique. On va pouvoir commencer à faire des bateaux ateliers, etc. Et là, il va falloir partir vers la métallurgie, on a dit. Ce qui nous demande la chevalerie. Donc là, on a donné tous nos chevaux. Ça ne sert vraiment à rien. C'est vrai que faire ingénierie, moulage... C'est vrai que partir sur tout ça en bas et la poudre à canon, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ensuite, partir sur mécanique, chevalerie, c'est parfait. Le chemin de technologie me plaît très bien. Donc on va partir là-dessus. Hop. Du coup, je vais peut-être remonter pas mal dans le concours des recherches de technologie. Au niveau de l'espionnage, est-ce que ça a changé ? Non, pas tellement. L'Angleterre a publiquement dénoncé la France. On s'en fiche. L'influence auprès de Québec a diminué. L'influence auprès de Colombo a diminué. Auprès de Ragusa a diminué. Et Sigtuna a adopté une religion. Alors, voyons voir. Sigtuna, Sigtuna, ils sont... La religion au sigle bizarre. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? On va aller regarder dans les religions mondiales. Les croyances. Donc, on a le confucianisme. Confucianisme qui nous permet d'acquérir des cathédrales dans cette ville. Qui... Donc, tout ça, on s'en fiche. C'est pas pour nous. Et qui nous permet... D'avoir plus de bonheur dans les villes qu'on... Quelque chose. Et fois plus ça pour les cases de désert. Le confucianisme, je m'en fiche un peu. Je vais vous dire. C'est pas ça qu'il veut. Donc, moi, je vais essayer de pousser plutôt... Plutôt cette religion... Plutôt l'islam vers mon territoire. Ça me paraît plus intéressant. Une unité en attente d'ordre. Toi, j'ai dit que t'allais te soigner. Ouais. Qui d'autre est en attente d'ordre ? Toi, j'ai dit que t'allais aller par là. Faire un truc. Toi, tu te fortifies. Toi, t'as fini ça ici. Your work here is done. Tu vas aller faire une route. Vous deux, vous allez commencer à descendre vers le bas. J'ai peut-être un petit peu trop boosté, quand même, sur les archers composites. On va dire à ce qu'on voudra, mais il y a peut-être un peu trop. Alors. Lui, il faut qu'il aille réparer ça. Lui, il va continuer à avancer vers le bas aussi. Et on peut aller au tour suivant. On va renforcer nos donations. 240, je préférerais. Hop. Impeccable. Et, 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 et... Alors, elle, elle veut récupérer tout mon or. Mais bien sûr... Tu peux toujours aller te brosser, Martine. Alors, Thèbes continue à faire sa reloue. Donc, on va continuer à faire surtirer nos unités, comme ça. Voilà. On va continuer à faire descendre ces archers-là. Hop. On va acheter un spadassin. Ici. On va en acheter... Euh... Il y en a un autre qui arrive dans 3 tours. Je vais quand même en acheter un autre là. Voilà. Qui devrait être bon. Voilà. Si vraiment j'arrive pas à la prendre, maintenant, c'est qu'il y a un problème. On va continuer à la harasser. On va essayer de pas perdre d'unité, cette fois-ci. On va faire ça tranquille. On va prendre notre mal en patience et on va pas faire les fous. Birka possède un citoyen supplémentaire. Alors, tu veux le faire aller ici. Ce qui te ferait passer à plus 3 en nourriture. Est-ce que ça me va ou ça me va pas ? 19 tours avant ta croissance. Écoute, pour le moment, ça me va. Toi, t'as 10 citoyens. Alors, faudrait que je regarde un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ici ? Comment ça va y avoir des trucs qui sont pas trop, trop exploités, là ? Enfin, ça, c'est... C'est un peu ridicule d'avoir ça. Si on regarde cette case ici... À qui elle appartient ? Ah, Helsinki l'utilise. Par contre, cette case-là, personne l'utilise. Non, toi, tu l'utilises pas. Mais elle est un peu inutile. Alors que cette case-là est pas mal. Et... Et puis, t'as ça que tu pourrais utiliser, toi. Alors, on va t'enlever ça. On va te mettre celle-là. Comme ça, Stockholm peut utiliser cette case-ci au lieu de ça. Et c'est impeccable. Et puis ça... Est-ce qu'on pourrait la remplacer par quelque chose de plus intéressant ? Je ne crois pas. Non. Alors, regardons un peu Sigtuna. Sigtuna... Est-ce que je lui donne l'or ? Ou est-ce que je lui donne ça ? Je préférais quitter de l'or, en fait. Et puis la croissance. On s'en fiche maintenant un petit peu. Six. C'est très bien pour le moment. On donne un rade de la croissance plus tard. Toi, t'es à six citoyens. Et... T'es à plus de... Je vais quand même te donner ça. Pour que tu grossisses encore un peu. Parce que t'as quand même pas mal de nourriture. Et là, il y a de la production. Impeccable. Et toi, t'as une bonne... Une bonne croissance aussi. Rien de plus à redire là-dessus. Le tour des villes s'est fait. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à faire de la place pour ces unités qui arrivent. Toi, t'as plus à te bouger. Par contre, t'as été promu. En précision, trois. Hop. Une unité en attente d'ordre. Toi, on avait dit que tu fais une ferme. Alors toi, tu pourrais faire un trading post... Enfin, comptoir commercial. Mais tu vas commencer à faire une route. Toi, tu vas te donner quelques tours de soin. Toi, tu répares. Et on est parti pour le tour suivant. Il y a un autre char de guerre qui nous bombarde de quelque part. C'est pas possible. Pour se prendre autant de dégâts, c'est qu'il y a un autre char de guerre. Euh... Ah ouais, wow ! Ah non, c'est là ! Wow ! Wow ! Il essaye de me prendre un revers, ce saligot. Donc là, vous, il faut que vous fassiez la malle de ce côté-là. Faut remonter par là-haut. Toi, 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 tu vas servir de chair à canon. Tu vas prendre cet upgrade. Et vous, vous allez commencer à descendre par en barre. Vous vous descendez aussi. Par contre, ce que j'ai vu et que j'aime pas trop trop, c'est qu'il a des chevaliers. Et ça, les chevaliers, c'est pas cool. Nous, on a des ponts. Par contre, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite avec nos unités. Ce qui est une bonne chose. Toi, tu vas aller te mettre là pour le moment. Toi, viens te mettre là. Et toi ? Euh... Toi, viens te mettre... Toi, tu vas te mettre en alerte pour le moment. Et on va maintenant choisir une construction dans Stockholm qui vient de faire terminer sa catapulte. Alors là, on pourrait continuer l'acduc. Enfin, construire un acduc. Ce qui serait pas mal. Ce serait une bonne chose. Continuer à faire grossir notre capitale. Et je pense que c'est ce que je vais faire. On va s'intéresser un petit peu à notre économie. Pour 4 tours. Et on est parti. Donc lui, à peine, j'ai réparé mon vin. Il vient m'emmerder. Si je dis non, il va pas être content. Ça, c'est vraiment le gros défaut d'avoir... D'avoir des mecs qui se disent amis. C'est qu'en fait, ils sont là juste pour votre thune. Alors là, par contre, je vais commencer à garder mes chevaux. Il va falloir que je commence à les récupérer. Là, si je les revends maintenant, je pourrais plus faire mes unités spéciales. Et ça risque d'être un problème. Euh... Toi, t'as une promotion. Donc, on va pouvoir te donner précision 3. Là, par contre, dès que mes archers auront pas mal d'expérience et pourront... Pourront attaquer plusieurs fois par tour. Ce sera rigolo. Euh... Toi, tu vas revenir avec ces archers-là. Toi, tu vas monter là-haut. Ensuite, là, on va faire la fête du soin. Euh... Toi, tu vas descendre. Toi, tu restes là. Ensuite, il y a lui qu'on va amener par ici. Lui, il reste en alerte. Il est très bien, en fait, de ce côté-là. Et on va continuer à faire descendre l'espadacin vers le front. Et les catapultes avec... Voilà. Alors là, vraiment, si j'arrive pas à prendre cette ville, je vois pas ce qu'il peut. Euh... Donc après, par contre, il faudra repartir tout le monde vers là-haut pour aller bouffer... Bouffer les russes et choper leur capitale. Et ça sera nickel. Unité en attente d'ordre. Toi, tu vas pouvoir te soigner. Euh... Toi, on avait dit, ouais, allez. On va faire des fermes dans le coin, c'est très bien. Toc ! Une route entre vos deux capitales. Mais ça, c'est de la merde comme quête, maintenant. L'art prospère à Colombo. Ils ont besoin d'un guide culturel. Plus de culture, ça risque pas d'être moi. Par contre, tiens, on va vérifier ça. Je suis en tête avec cinq technologies. Wouhou ! J'ai ma sixième qui arrive. Ah, il y a moyen que pour... Pour celle-là, et bah... Et bah, je suis gagnant. Ah ! Comment... Aïe ! Alors, ça, par contre, c'est pas cool. Les cavaliers qui ont attaqué mes archers. Euh... Donc, on va commencer à attaquer eux. Hop. Toi, tu vas attaquer eux. Toi, tu... Vas te... Barrer par là. Toi, tu viens les protéger. Il. Toi, tu... Je n'ai pas envie de trop le mettre à portée des cavaliers. Donc, on va te mettre par là-haut. Toi, tu vas aller les escorter. Toi, tu vas te soigner. Toi, pourquoi t'es tout seul ici ? En fait, t'es en très bonne position, ici. Mais je préférais quand même te mettre. Avec ces archers-là. Et... Euh... Et vous... Vous allez... Attaquer... Eux. Et les spades à ça. Vous allez leur faire un peu de dégâts aussi. Parce qu'il faut qu'on s'en débarrasse. On peut adopter une doctrine. Très bien. Donc là, voilà. On va pouvoir adopter rationalisme. Euh... Ce qui va augmenter... De 15% le nombre de points de science tant que notre empire est heureux. Ce qui est le cas. Et donc, ça va être un bon gros boost. Euh... Un bon gros boost à notre... Science. Ce qui est cool. Et donc, après, ben voilà. On va compléter cette branche d'abord, en fait. Qui est la meilleure des deux. Et voilà pour nos plans des doctrines. Bon là, la prochaine, par contre, est dans 34 tours. Donc, c'est un sacré... Un sacré paquet de tours. Espérons que ça se passe. D'accord. Stipulant que nous devions fournir des chevaux à Pacal a pris fin. Très bien. On récupère nos chevaux. On récupère notre chevaux. Une unité en attente d'ordre. Toi, tu vas pouvoir... Donc, t'as fini la route. Tu vas pouvoir continuer à faire une route. Il est vide, ce campement ? Il est vraiment vide. C'est bizarre. Euh... Non. Non, non, non. Tu n'auras pas mes chevaux. Ouh... Il est en train d'envahir deux prophètes. Marché composite... Lorsque des objets de bronze, d'or ou de fer... On a découvert moulage. Euh... Donc, toi, tu vas pouvoir te débarrasser de lui. Et... Toi, tu vas pouvoir... Repartir à la maison. Toi, tu continues à attaquer Thèbes. Toi... Pareil. Toi, tu vas commencer à... Aller ici. Toi, tu vas... Pouvoir aller aussi... Faire des choses. Toi, tu restes là. Et... 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lui qui va descendre. Et... Les catapultes qui vont descendre aussi. Toi, tu vas te mettre là. Et tu vas te soigner. Et... Une unité a suffisamment d'expérience. Très bien. Hop. On va lui mettre ça comme ça. Toc, toc, toc. Ce tour est très bien. Bon, notre guerre, là, commence à mieux se présenter. Ouh, cette... Ta... Ah. Soin contre en sang. C'est vrai que j'ai envie de garder mon bonheur. Et... Ta... Pas d'or, donc. Je vais continuer à faire ça. Les Mayas ont perdu leur capitale. Ouh. J'avais pas vu, mais Napoléon... Napoléon est en train de gagner du terrain. En train de sacrément gagner du terrain, là. Ça, c'est pas génial. Génial. Allier, c'est l'acier, par contre, qui est en train d'arriver avec ses colons et ses machins. C'est un peu relou, parce que je pense qu'il a déjà... Il est très haut dans le classement, donc il doit déjà avoir beaucoup, beaucoup de territoire à lui. C'est un peu un problème. C'est un petit peu un problème. Tant pis, tant pis. Euh... Par contre... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui s'est passé ? Bon, bah, au moins, le 6... Ça, ça fait... Une... Une, comment dire... Une civilisation de moins à gérer. Donc, il faut capturer la capitale. Donc, c'est parfait. Alors. Regardons un peu toutes ces notifications. Une unité ennemie a été récupérée dans mon territoire. Une vieille tri-rême russe. Ok. Ah ! Alors ça, par contre, c'est pas cool. Du coup, du coup, j'ai pas... Mon espion s'est barré de Palenkué et je peux plus rien faire avec. Dommage, dommage. C'était une bonne ville. Alors, qui est-ce qu'on va pouvoir aller espionner ? Voyons la démographie. Eh bien, je pense que Napoléon va être... Va être celui que je vais espionner. Voyons voir... Où est... Où est Paris ? Paris O3, ça me semble pas mal. Allez, on va aller sur Paris. Espionner cet endroit-là. Ça, c'est fait. Les Bayes ont perdu leur capitale. L'Arabie a publiquement dénoncé la France. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu des enculés. Mais bon. Tant qu'ils sont copains avec moi, tout va bien. Arun et Arrachid, ils sont copains. Pakal, ils sont copains. Bref. Ah non, mais attends. Ils sont enthousiastes. On n'est pas amis. Moi, je suis ami avec... Ah, je suis ami avec ceux qui sont en train de se faire défoncer, en fait. On a un joli cercle d'amitié entre Pakal, Arun et moi. Et il y avait Catherine, mais elle nous a déclaré la guerre. Parce que c'est une grognasse. Accord stipulant que nous devions fournir de l'argent. Arun et Arrachid a pris fin. Birka peut attaquer un ennemi proche. Tiens, voilà. Ça, c'est gratuit. Elephantine a gagné un truc. Un espion anglais a volé les secrets du travail du fer à Stockholm. Nous exigeons de votre part que vous cessiez de nous espionner. Et elle l'a accepté. On va voir si elle dit vrai ou pas. Et enfin, nous avons encore une unité qui a gagné assez d'expérience pour être promue. Que des bonnes choses, que des bonnes choses. Alors, toi, tu vas pouvoir te barrer en arrière. Toi, tu vas rester là pour le moment. Toi, tu continues à bombarder. Toi, en avant. Et toi, capture-moi ce... Ouh, ouh, là. Il y a beaucoup de chars, quand même, dans le coin. Pas tip-top. Pas tip-top. Toi, tu vas rester là. Toi, on va te faire monter par ici. Toi, on va te faire descendre. Toi, on va te laisser en alerte. Tu continues à descendre. Et toi, tu restes là. Toi, 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 toi. Tu vas commencer à faire des comptoirs commerciaux. Tu te soignes. Tu viens ici. Tu te soignes. On n'a plus qu'à choisir une construction. Stockholm va se terminer un dacduc. Alors, l'atelier, c'est vraiment cool. Ça, ça donne plus de production et plus 10%. Donc là, vu qu'on a une ville qui a quand même pas mal de production, ça peut être sympa de construire ça. Ça va vraiment la booster un grand coup. L'écurie, ça va nous donner... Ah, mais il y a la formation des unités montées qui est accélérée. On a quand même des chevaux qu'on utilise. Donc ça peut être pas mal aussi, en fait, de prendre ça. Surtout pour la production des unités épiques, qui est augmentée de 15%. Plus un atelier derrière, comme ça, on aura vraiment beaucoup de production qu'on voudra faire notre armée de cavalerie derrière. On va faire ça. Et ensuite, à Helsinki. Helsinki a terminé un spadassin. On va aussi... Helsinki lui manque plein de choses. Alors Helsinki, elle a beaucoup de fer. Elle a beaucoup, beaucoup de fer. Donc la forge, ça pourrait vraiment voler le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autres qui pourraient voler le coup ? On les rempart toujours. Le grenier, pas tellement. L'atelier, il n'y a pas encore assez de production. Lac-Duc, pas trop. La forge, me semble, quand même, une bonne solution. Ça nous permettra de pouvoir exploiter ça et ça derrière, assez efficacement. Donc on va faire ça, forge. Voilà, retour à la carte. Et tour suivant, ce qui va terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, ça commence à se décanter vers 1 de 16. C'est pas ça qu'est ça, mais bon. On se rend compte qu'avec... Euh... Ouais... On se rend compte... Bien sûr que non. Pour 208, tu vas me le donner alors. Ok, donc lui, il est au stade 208. C'est le deuxième stade. Soit c'est 240, 208 en dessous. Et s'ils ne veulent plus, moi, généralement, j'espère de pas... Enfin, je ne vends pas trop. Non, je n'ai pas trop trop envie de partir en guerre contre Napoléon. Désolé. Donc j'ai encore perdu un spadassin. Très bien. Donc je disais, voilà, on se rend compte qu'avec... Euh... Bah, les IA un peu plus... Un peu plus fortes que d'habitude. Parce que j'ai l'habitude, c'est vraiment une guerre d'usure qu'il faut mener contre Ramsès. Et je pense même qu'en fait, je vais faire une retraite. Soyez tout le monde. Et refaire une grosse attaque, bien comme il faut. Parce que là, enfin, vraiment, ça continue à s'enliser. Thèbes a récupéré toute sa vie, j'ai l'impression. Et puis là, il y a encore des chars de guerre qui sont là en défense, etc. Donc il faut vraiment que j'amène des archers par le côté, je pense. Il va falloir que je fasse quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire, euh... Bah, dans la prochaine vidéo. On va essayer de débloquer cette situation ici. Tout en se défendant ici, s'il y a quelque chose qui nous attaque. Et puis... Et puis voilà, ce sera tout. Je vous verrai dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501